Bonsoir, bienvenue, c'est votre première visite n'est-ce pas ? Très bien, installez-vous je vous en prie, mettez-vous à l'aise et faites comme chez vous, soyez vraiment détendus je sais que c'est la fin de la journée donc c'est toujours un peu compliqué mais je suis là pour vous aider Alors vous venez pour les voeux de la nouvelle lune, vous voulez savoir un peu comment ça fonctionne, c'est ça ? Très bien, puis écoutez, je comprends que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie d'avoir certains changements dans votre vie, n'est-ce pas ? Très bien, mais c'est déjà une très grande étape que de vouloir que les choses changent dans sa vie C'est vraiment quelque chose d'important de s'en rendre compte et de ne pas être juste fataliste Là vous avez vraiment une démarche très très positive Donc je vais vous dire un petit peu en quoi consiste ce rituel des voeux de la nouvelle lune Où donc vous pouvez effectivement faire des voeux à la lune Et en tout temps, je vais tout de même prendre, si ça ne vous dérange pas, votre nom et prénom Puisque si vous revenez par ici à un moment donné, au moins je ne vous embêterai plus avec ça Alors, attendez une seconde J'aime bien choisir mes stylos par rapport à la personne qui est devant moi Très bien Je vais prendre celui-ci Je vais prendre celui-ci Qui est tout doré Il écrit très bien Il fait une magnifique couleur Alors Hop, je vous écoute Très bien Et il me faut également votre date et lieu de naissance, s'il vous plaît Très bien Alors J'ai ici récupéré Quelques Détails Par rapport à ce rituel Puisque je pense que vous l'avez Vous avez entendu Ces voeux de la nouvelle lune Par rapport à Jeanne Spiler, c'est ça ? Oui Qui est une très célèbre astrologue américaine Et j'ai ici devant moi quelques passages De son ouvrage Donc New Moon Astrology Du coup Si vous le voulez bien Je vais déjà nous mettre dans une ambiance En mettant quelques bougies En mettant aussi de l'encens C'est uniquement pour vraiment créer Un contexte très apaisant Et très Dans la méditation Calme Et je pense que ça aide beaucoup Et comme ça je pourrais ensuite Voir avec vous Comment se passe ce fameux rituel Pour essayer d'avoir des voeux exaucés Grâce aux énergies Positives De la lune Lorsque c'est la nouvelle lune Et donc on ne la voit pas Et elle est dans sa phase Ascendante en fait Et du coup C'est le moment Où elle a De plus d'énergie Et Beaucoup de ces énergies De cette énergie lunaire Est renvoyée sur la terre Et du coup Et ça serait dommage De ne pas en profiter Et beaucoup de personnes Font ces rituels De la nouvelle lune Pour tout simplement Faire certains voeux Qui se réalisent D'autres fois non Mais c'est surtout Une démarche D'affirmation positive Et aussi de se recentrer Dans sa vie De se rendre compte Où on en est Tout simplement Et de quoi on a envie Mais Il faut tout de même Savoir Comment Comment tout simplement Faire Pour Pour écrire ses voeux Comment les adresser A cette énergie Lunaire Qui ensuite L'emmènera Auprès de Dans tout l'univers Avec cette énergie Encore plus importante Je vais Avant de continuer Vous mettre Un petit peu Toutes ces bougies Etc Parce que je Trouve que ça calme Beaucoup l'ambiance Alors Je vais utiliser Mes petites Allumettes Toutes ces bougies En gros Très Auprès Lui C'est et mon osant qui est là oui, vous voyez comment l'ambiance tout de suite change on se sent plus calme, reposé et on a envie de se concentrer sur soi-même c'est très important pour finir l'ensemble d'ailleurs je vais tout de même me mettre deux ou trois bougies en plus et une autre ici oui, ils sont très très bons et on a envie de se concentrer sur soi-même et on a envie de se concentrer sur soi-même j'aime purifier la pièce comme ceci alors tout cela, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant votre rituel de nouvelle lune mais je trouve que cela permet de prendre ce moment-là comme vraiment un moment de méditation voilà, cela reste à côté de nous alors, j'ai récupéré donc juste un petit peu de passage pour le garder devant moi pour ne pas perdre le fil mais c'est vraiment très très simple il faut savoir déjà quand est-ce que quand est-ce qu'on a la date de la nouvelle lune qui arrive ça se passe tous les mois bien sûr et donc il suffit d'aller sur internet et de chercher un calendrier lunaire où vous pouvez avoir toutes les lunes toutes les phases de la lune je vais vous le montrer je vous ai pris un exemple donc pour cette première étape voilà par exemple pour le mois de juin vous avez ici si je ne me trompe pas ah non, c'est celle-là la nouvelle lune et j'imagine que vous venez pour la prochaine nouvelle lune c'est ça donc ça sera début juillet et début juillet ça tombera le 4 juillet ici le 4 et donc le 4 juillet quand vous avez ce calendrier lunaire que vous pouvez trouver sur internet une fois que vous avez la date il faut aussi savoir l'heure et donc toujours sur le même site vous pouvez trouver ce type d'information avec la date et l'heure et donc là la nouvelle lune du 4 juillet 2016 débutera à 13h03 donc quand vous avez la date et l'heure il suffit tout simplement de se préparer tout du moins de se noter la date quelque part comme ça la veille par exemple vous laissez un petit carnet un petit papier avec un stylo un crayon et vous le laissez en évidence pour vous y faire penser et quand vous avez la date et l'heure vous calculez que les 8 premières heures sont les plus bénéfiques pour évoquer un vœu ou plusieurs vœux donc ici pour le 13h vous pouvez aller jusqu'au soir parce que c'est les 8 premières heures qui sont les plus importantes mais vous pouvez faire adresser vos vœux pendant les 24h voire même 48h qui suivent et donc pour cette période la plus efficace pour écrire ces vœux et bien donc c'est là où l'énergie de la nouvelle lune est à son maximum par contre il ne faut pas que vous prépariez votre petit comment dire votre papier avec vos vœux dessus vous ne devez pas le préparer à l'avance vous devez vraiment l'écrire pendant enfin sous l'affluence de cette énergie de la nouvelle lune donc il faudra juste préparer un papier et un crayon un stylo pour l'écrire mais pour l'écrire par exemple à partir de 13h03 le 4 juillet alors ensuite donc la première étape était bien sûr de savoir quand est-ce qu'on peut faire les vœux de la nouvelle lune la seconde étape enfin ce qu'il faut savoir c'est le nombre de vœux que l'on peut écrire sur cette lettre donc vous devez écrire au minimum 2 vœux entre 2 et 9 et 10 pardon mais vous êtes obligé d'en mettre 2 puisque ça augmente l'intensité ensuite de chaque vœux dès les premiers d'ailleurs mais si vous en mettez trop donc plus de 10 ça perd en intensité et donc vous écrivez entre 2 et 10 vœux certains disent que en écrire 3 6 ou 9 c'est parfait je ne pense pas qu'il y ait une règle pour ça mais si vous n'aviez qu'un vœu à faire je vous propose de l'écrire 2 fois mais de façon différente en utilisant des mots différents mais il faudra vraiment en écrire 2 au minimum ensuite l'autre point également était de comment bien sûr rédiger ses vœux donc je vais vous les lire pour ne pas oublier en tout cas il faut absolument écrire à la main ses vœux puisque c'est quelque chose que vous devez vraiment ressentir donc vous prenez votre stylo surtout il faut que ça soit écrit à la main et vous devez toujours être le sujet de vos vœux donc jamais quelqu'un d'autre alors il faudra si vous voulez faire un vœu pour quelqu'un il faudra vraiment reformuler sa phrase son vœu donc voilà à la main être toujours le sujet il faut toujours formuler des phrases au présent uniquement au présent pas au passé ou encore moins au futur tout du moins et toujours sous forme d'affirmation positive et jamais de négation par exemple si vous voulez dire je vais vous le tourner déjà fait comme ça vous allez comprendre je suis heureux d'avoir rencontré ce compagnon qui me qui me complète parfaitement bien je suis heureux heureuse de voir je suis heureuse de que ce projet de déménagement arrive en fait il faut toujours parler au présent comme si c'était déjà fait en fait puisque à force de se répéter des affirmations positives on parle bien sûr de la lune de son énergie du message qui va être passé de vos vœux mais vous devez vraiment vous-même vous rendre compte à ce moment-là de ce que vous avez envie c'est pour ça que le fait de le faire calmement avec des bougies de l'encens vous pouvez même écouter de la musique un peu avant de la musique douce et quand vous savez que vous êtes sous l'affluence de l'énergie lunaire très importante à ce moment-là précis vous devez vraiment écrire chaque mot comme vous le ressentez c'est bien aussi de regarder son écriture d'écrire vraiment très doucement et bien sûr de choisir ses mots puisque si vous si vous demandez par exemple d'être plus fort il est possible qu'on vous mette en fait au milieu d'une situation à surmonter ou bien si vous demandez d'avoir un nouveau travail et bien vous pourriez recevoir plein d'annonces sur plein de jobs différents donc quand vous écrivez vos voeux essayez d'être le plus précis possible utilisez les mots comme vous l'entendez comme vous le pensez et mettez donc oui les détails que vous pouvez et par exemple pour le travail vous pourriez dire je suis heureuse de trouver le travail qui m'épanouit et où je me sens bien par contre si vous avez du mal avec les phrases au présent et en affirmation vous pouvez aussi éventuellement utiliser le je souhaite qui fonctionne aussi mais mentalement et pour son inconscient c'est aussi assez intéressant d'essayer de faire ses affirmations positives alors ensuite ça c'est de toute façon le plus important et vous devez vraiment prendre le temps comme une oui comme une méditation c'est très très important mais vous devez également ce que j'ai oublié de préciser c'est que vous devez formuler qu'un seul vœu par phrase vous ne pouvez pas dire je suis heureuse de ce nouveau travail que j'ai qui me rend qui donc m'accomplit me rend heureuse et ce nouveau salaire que je vais avoir que j'ai en tout cas vous ne pouvez pas demander faire plusieurs vœux sur la même phrase il faut vraiment se focaliser sur un vœu après l'autre si vous voulez demander quelque chose par rapport à votre travail restez là-dessus si vous voulez demander quelque chose par rapport à une rencontre faites une phrase là-dessus etc et vous pouvez aller jusqu'à 10 donc autant en profiter ensuite ce qu'il faut savoir aussi c'est que à chaque nouvelle lune correspond un signe donc du Zodiac en fonction du mois dans lequel on est donc là par exemple pour début juillet pour le 4 juillet on sera sous l'emprise du cancer et avec chaque signe du Zodiac il y a des bénéfices qui sont encore plus importants si vous avez un feu en particulier à formuler pour cette période précise en tout cas c'est vraiment le moment de le faire par exemple pour le cancer je vais vous dire alors voilà donc pour le cancer on parle des bénéfices par rapport au foyer à la famille à la mère la tendresse la sensibilité la conscience de nos propres sentiments la sécurité la tenacité et la libération de la possessivité et de crainte du rejet donc c'est à dire que si vous avez des choses un vœu à faire par rapport à ces à ces comment dire sujets là c'est vraiment le moment de le faire comme pour la santé donc le signe de cancer pour cette nouvelle lune va se rapprocher par rapport à l'estomac les seins la cavité thoracique le pancréas et les tumeurs donc encore une fois ce sont des vœux qui pour moi sont importants c'est un moment importants et du coup il faut vraiment y croire mais surtout ne soyez pas déçus si vous avez l'impression que ça n'a pas fonctionné puisque ça a peut-être fonctionné mais d'une autre façon que celle que vous pensiez mais vraiment croyez-y et donc nous allons voir également qu'est-ce qu'il ne faut pas faire donc il ne faut jamais écrire quelque chose en rapport à de la haine de la jalousie ou de la vengeance pensez vraiment à votre karma qui va en prendre un sacré coup vraiment c'est complètement déconseillé d'écrire des vœux avec voilà avec ces envies-là de haine ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui ça ne se passe pas très bien essayez de le reformuler d'une autre façon vous pourriez écrire un vœu en disant par exemple je crois que je me l'ai dénoté aussi voilà je souhaite que ma bonne humeur se disperse tout autour de moi et donc c'est sous-entendu que déjà vous vous devez rester de bonne humeur ça ne doit pas vous affecter et à côté de ça ça sous-entend que si vous gardez le sourire et si vous êtes avenant avec n'importe qui notamment cette personne ça pourra peut-être jouer et peut-être que ça pourra détendre un petit peu l'atmosphère maintenant ça ne pourra peut-être pas tout résoudre mais en tout cas n'écrivez pas des vœux dans ce sens-là puisque vraiment ça va retomber sur votre karma et ce n'est pas le but il faut vraiment faire des vœux pour vous pour votre vie ce que vous aimeriez vraiment et c'est le plus important alors et ensuite une fois que vous avez fini il faut bien entendu remercier la lune vous avez la gratitude dans toutes les règles dans tous les contextes la gratitude c'est quelque chose de très très important donc n'oubliez pas une fois que vous avez écrit vos vœux de remercier la lune tout simplement comme vous vous le comme vous vous en avez envie comme vous le ressentez au fond de vous et vraiment ne l'oubliez pas même en règle générale la gratitude c'est quelque chose de très important certains disent que c'est la clé du bonheur dans leur vie c'est la gratitude et donc ensuite une fois que vous avez fini d'écrire vos vœux vous pouvez tout simplement ranger votre papier dans une petite boîte qui pourrait être la boîte de vos vœux et comme ça vous aurez l'occasion de les lire au fur et à mesure peut-être même d'enlever ceux qui ont été réalisés mais en tout cas le papier en soi n'est pas important le but c'est que vous gardiez quand même en tête tous les vœux que vous avez faits ça peut être sur votre ordinateur ou quoi que ce soit si les papiers prennent trop de place vous pouvez ne pas les garder mais d'écrire quelque part par exemple sur votre ordinateur qu'est-ce que vous avez demandé c'est vraiment ce papier une fois que vous l'avez écrit vous appartient mais en tout cas le message a été passé à la lune donc ensuite vous en faites ce que vous voulez mais vraiment j'espère que vous aurez gardé en tête le fait que tous vos vœux et donc toutes vos envies sont très importantes et vous ne devez pas passer à côté de certaines choses ou décisions que vous avez envie de prendre prenez le temps de vous poser de réfléchir à où vous en êtes dans votre vie actuellement de quoi vous avez envie besoin qu'est-ce que vous ne voulez plus et écoutez-vous surtout n'oubliez pas que vous avez un potentiel énorme en vous et merveilleux c'est le plus important essayez de vous écouter de prendre le temps pour vous et n'oubliez pas que vous êtes un être merveilleux et que vous pouvez faire de très belles choses je vous dis à très bientôt j'espère en espérant que cette petite séance aura répondu à quelques-unes de vos questions à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501